Notre collègue, Madame Esther Benbassa, le Premier ministre républicain citoyen écologiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'article premier de notre PPL a pour dessein d'assurer aux non-salariés agricoles une pension de retraite équivalente à 85% du SMIC. Aujourd'hui, comme il y a quelques semaines, le gouvernement se refuse à cette revalorisation. La revalorisation de ces pensions a de multiples enjeux. Des enjeux sociaux, tout d'abord, puisqu'en moyenne, la pension d'un retraité agricole est de 766 euros, soit en dessous du seuil de pauvreté. Un retraité agricole sur trois a même une pension de retraite en moins de 350 euros. Mais cette revalorisation est aussi un enjeu de genre, puisqu'aujourd'hui, les femmes bénéficiant de ce régime touchent des retraites deux fois et demie moins élevées que leurs collègues masculins, soit environ 500 à 550 euros mensuels. Enfin, il s'agit là d'un enjeu territorial. Dès lors qu'en Outre-mer, les retraites descendent parfois jusqu'à 100 euros par mois. Vous en conviendrez, ces rémunérations sont iniques, indignes, en particulier pour des travailleurs qui ont connu un labeur harassant tout au long de leur vie professionnelle. Par ce refus doctrinal de revaloriser les pensions des plus modestes, le gouvernement fait preuve d'un mépris sans nom envers nos concitoyens les plus démunis du monde rural. Pire encore, il accroît la fracture sociale et territoriale entre villes et campagnes. Gouverner pourtant, ce n'est pas diviser. Ce n'est pas non plus maintenir dans la précarité. Nous avons certes compris que ce gouvernement avait plus à cœur les intérêts des patrons du CAC 40. Nous espérons cependant un geste pour ces retraités agricoles qui le méritent tout autant, si ce n'est plus. Et peut-être la ministre pourrait nous écouter, parce que nous ne sommes pas là pour faire du théâtre. Merci. Je vais prendre maintenant la dernière intervention.